Évangile éternel.com Conservation et partage de l'Évangile éternel ChristeQuality.com Pour la promotion mondiale de l'Évangile éternel Aidez-nous à continuer à vous servir en souscrivant à notre chaîne Évangile éternel YouTube Channel. N'oubliez pas aussi de souscrire à notre seconde chaîne, ChristeQuality YouTube Channel. Branchez-vous sur ChristeQualiri et vous attendra au rendez-vous. La révélation des mystères cachés de la Bible. Église en ligne, le culte, l'adoration et la prédication du jour en direct. De l'exhortation et du réconfort spirituel. Demandez une requête de prière. La Bible audio et musique en toutes les langues. La compréhension biblique de l'actualité, des prophéties, et des signes de temps. Les démystifications des fausses églises et doctrines. Attachement à la saine doctrine. Et enfin, venez suivre les enseignements bibliques d'une profondeur et précision à vous couper le souffle. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. La rubrique Pasteur et Pastor et Pasteur et Pasteur et Pasteur et Pasteur et Pasteur et Vous présente aujourd'hui L'homme de Dieu Le bien-aimé le Dr. Albert Calo Cabunda. Tous les enseignements du Dr. Albert Calo sont disponibles sur christ-e-quality.com bar albercalo.html Bonne édification au nom de notre commun semilleur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Frères et sœurs, c'est de prendre tous les versets que je donne. Le fait d'être devant vous ne veut pas dire que je connais plus que vous tous. Mais au moins, vous allez bénéficier aussi de la grâce de quelqu'un d'autre. Amen. Alors, prenez tout ce que je vais donner comme des versets notés. Et quand vous allez chez vous à la maison ou pendant que je sentais de parler à la fin, si vous avez la question, nous sommes une assemblée qui donne des questions et capable de répondre à toutes les questions. Toujours par la grâce du Seigneur. Amen. Alors, nous allons lire d'abord Lévitique. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, allez lire Lévitique chapitre 16. A la maison, allez lire tout le chapitre 16 pour comprendre ce que je vais dire tout de suite là. Mais ici, j'ai besoin de deux versets. Même trois. Le verset 10, d'abord. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel. Je veux que chacun de nous ait la meilleure compréhension. Alors, reprenons à partir du verset 8. Même sept. Sept et Seigneur. Yil, c'est Aaron, le sacrificateur. Il prendra les deux boucs. Il prendra les deux boucs. Et il placera devant l'Éternel. À l'entrée de la... En lente de l'assignation. Pardon. Nous sommes au Lévitique chapitre 16. Verset 7. Je demande à la maison, si Dieu vous fait grâce, allez lire tous les chapitres. Mais ici, nous allons prendre à cœur le verset 7. Je commence à partir du verset 7. Il prendra les deux boucs. Et il les placera devant l'Éternel. À l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera les sorts sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel. Et un sort pour Azazel. Donc, un sort pour l'Éternel. Un sort pour Azazel. Et la Bible continue en disant, Aaron fera approcher les boucs sur lesquels est tombé les sorts pour l'Éternel. et il offrira un sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lesquels est tombé les sorts pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Le verset 10 nous intéresse. Parce que je vais parler de ce bouc-là. Pas comme c'est écrit dans la Bible. Parce que... Non, attendez. Je risque de vous donner l'avant-gout. Dans le verset 10, il est écrit Et le bouc sur lequel est tombé les sorts pour Azazel sera placé vivant. D'abord placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Amen. Je vais vous demander de prier d'abord. J'espère qu'il ne faut pas que l'homme nous parle. Amen. On n'a pas besoin de l'homme ni de ce qu'il est. Nous avons besoin de Dieu. Et puis que dans cette prédication que Dieu soit seulement glorifié. Que l'homme ne partage jamais la gloire de l'Éternel. Fermons nos yeux. Je demande à chacun de prier. Prions tous au nom de Jésus. L'Éternel est arrivé au Dieu où le peuple a besoin. L'Éternel est mieux par toi parce que c'est la promesse du temps et de la fin. Tu as dit personne n'enseignera son citoyen. Car tu écriras toi-même tes paroles dans nos cœurs. C'est l'Alliance Nouvelle. Donc, l'Alliance Nouvelle, ta parole est écrite à nous. Le ministre ne fait que rappeler. C'est pourquoi nous ne voulons pas que la chair intervienne. Car la Bible déclare et reste celui qui donne la nourriture au temps convenable. Seigneur, nous condamnons l'œuvre de la chair au milieu de nous. Et nous disons au nom de Jésus-Christ que ton règne soit dans cette prédication. Merci notre Père dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai appris quelque chose dans ma vie. C'est une expérience. Peut-être ça pourra vous intéresser. Quand j'entre dans une assemblée, que je sois pasteur, que je sois docteur, que je sois prophète, que je sois bishop, que je sois archibishop, tel que nous apprenons partout, des archibishop, que je sois si c'est cardinal ou quoi que ce soit. mais quand j'entre dans une assemblée, la première des choses que je fais moi, vous savez c'est quoi? J'oublie d'abord ce que je suis. Mais d'abord, c'est titre de côté. C'est comme ça que Dieu pourra t'enseigner. Par exemple, vous savez, tu peux être là parce que tu es un pasteur. D'abord, nous avons appris dans cet évangile à respecter tous les hommes de Dieu. si tu vois quelqu'un qui se dit qu'il a l'évangile interneil et il ne respecte pas tout, d'autres serviteurs de Dieu, ce n'est pas un homme de Dieu. Il n'est même pas dans l'évangile interneil. L'évangile interneil, ce n'est pas de l'impolitesse. Il y a des gens qui pensent que l'évangile interneil, c'est un poli. Non. L'évangile, c'est respecter d'abord d'autres hommes de Dieu et respecter même d'autres ensemblées. Il faut comprenez ça. Même d'autres ensemblées. C'est ça l'évangile. Alors, je disais, je mets d'abord d'écouter tout ce que je connais quand j'arrive dans une église. j'oublie d'abord que je suis pasteur. J'oublie que je suis un prophète. Je mets ça d'abord d'écouter. Et je prends d'abord le temps d'écouter l'orateur. Pourquoi ça? Ça nous arrive quand on va dans une ensemblée. Je garde le titre que j'ai. quand je suis assis, le pasteur est en train de prêcher. Il donne le verset. Par exemple, nous allons lire Jean chapitre 3 verset 16. Vous savez, moi j'avais déjà le verset avec moi. Ou je sais, Cardi a taimé le ventre qu'il a donné son fils inicafé qui concroît à lui la vie éternelle. Tellement que je répétais ces versets, il y avait une barrière que j'avais une barrière que je ne pouvais pas suivre maintenant l'orateur. Amen. Donc vous êtes toujours pasteur, pas où vous êtes. Vous êtes toujours docteur, vous êtes prophète, archibishop, et tout ce que vous connaissez. Comme quand vous voyez sur nos affiches, on a écrit la cruche du soir. La cruche du soir, ce n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ. Mais la cruche du soir, c'est Jésus-Christ dans un vase. Et le serviteur qui perdrait là, parce que la cruche du soir, c'est Jésus-Christ dans un vase, dans le bois de Goffère, dans l'arche de Noé. Ça, c'est quand Dieu prend les corps. C'est quand la lumière entre dans. La lumière, parce que le premier jour, Dieu a dit, Dieu est prêt que la lumière soit. Mais vous savez qu'au quatrième jour, Dieu dit, lumière entre dans un corps appelé le soleil. Quand la lumière entre dans un corps, on appelle ça le soleil, la lune et les étoiles. N'est-ce pas? Toutes ces choses, il y a le pourquoi. Nous allons voir de bonnes choses. Alors, je voulais dire que le vase, quand le vase prend la place, quand on dit que l'histoire c'est Jésus, c'est Jésus, oui, Jésus dans quel costume? Ça, c'est Jésus dans l'Ephésion chapitre 4. Or, l'Ephésion chapitre 4 n'est pas composé seulement de docteur Calot qui vous parle. Il est, il est, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. mais c'était pour dire seulement que cet après-midi, la cruche du soir vous parlera à travers le docteur Calot. Tout comme demain, il peut vous parler, la cruche du soir vous parlera à travers le pasteur Christian. Donc, mais, il ne faut pas qu'on fasse des choses que c'est le docteur là qui est cruche du soir, c'est diabolique. La gloire de Dieu ne se partage jamais. Esaïe 48, 42, si je ne trompe pas, Dieu ne partagera jamais sa gloire. Amen. Alors, aujourd'hui, nous voulons simplement dire aux gens que même l'orateur, même quand je vous parle, quand je finis, je reste un être humain. Je suis rien. C'est Dieu qui est quelque chose. C'est Jésus que c'est pour quoi? Nous allons dire Amen. Pendant que la parole est prêchée, parce qu'elle n'appartient pas à celui qui prêche. Elle appartient à celui qui est la cruche du soir. Du soir. D'accord? Ça a bien passé dans nos têtes. Voilà. Nous venons de lire une écriture. Mais ce n'est pas avec cette écriture-là que nous allons parler, nous allons débiter. Mais nous allons commencer à partir de Genèse. lors de la création. Je vais parler lentement avec des précisions. Quand vous sortez, vous êtes capable de répéter ce que nous avons enseigné à tout celui que vous allez croiser. Ce n'est pas une prédication. Quand on donne la prédication, les gens sortent. Qu'est-ce qu'on a demandé? Non, il a dit seulement que celui qui donnait les communiqués, ça ne doit pas être le chanter, c'est le pasteur. Non, ce n'est pas ça. Rémarquez ce qui s'est passé le premier jour. Deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième et sixième. Ça, c'est l'heure de la création. Dans Genèse chapitre 1, là, vous notez, la Bible déclare que Dieu a créé le premier jour. Il a créé chaque fois que Dieu créait, à la fin, il a ajouté ceci est bon. Donc, après sa création, lui-même appréciait quand Dieu fait pour toi quelque chose, même si tu ne le vois pas, dis-toi dans ta tête qu'il a apprécié ce qu'il a fait pour moi. C'est pourquoi, même si toi, tu ne vas pas rendre grâce à ce Dieu-là, il s'en fout. Lui-même rend grâce en disant, ce que j'ai fait pour cette personne, c'est une bonne chose. Vous comprenez ça? Maintenant, cette Bible, elle est écrite. Mais des fois, je me pose la question, si la Bible est écrite, si ce qu'on a toujours entendu, ou ce qu'on entend, ou ce que je sais, c'est ça la parole de Dieu, à quoi sert-il bon que Dieu place encore certaines personnes, soi-disant qu'ils sont envoyés, mandatés pour expliquer la parole de Dieu. c'est avance, je commence par là. En lisant ma Bible, Jésus dit aux pharisiens, vous lisez les Écritures, vous sonnez les Écritures, vous espérez qu'en elle, il y a la vie, mais vous ne voulez pas venir à moi, ça veut dire quoi? Un homme peut aimer les Écritures, voici les Écritures, un homme peut aimer les Écritures, et fonder même son espoir dans ses Écritures, et lire même ses Écritures tous les jours, en espérant que dans ses Écritures, il y a la vie. Mais, ça me surprend quand Dieu va dire, vous sondez les Écritures, vous pensez qu'en elle, il y a la vie, en réalité, les Écritures deviennent un assassin pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais on dit que ce sont ces Écritures qui vous tuent. Nous savons que celui qui tue, c'est un meurtrier. C'est un brigand. Un meurtrier, c'est un brigand, c'est celui qui tue. Maintenant, quand on nous dit les Écritures tuent, alors les Écritures deviennent les brigands, l'assassin. ça veut dire que ces Écritures fait tuer toute personne qui en a sans saisir le pourquoi de ces Écritures. Et je suis allé plus loin dans mes recherches pour comprendre aussi quelque chose. C'est quoi? Je suis allé comprendre aussi que la parole de Dieu ce n'est pas les Écritures que nous lisons ici. donc la parole de Dieu est différente des Écritures. Tout le monde peut avoir les Écritures. Répétez même ces Écritures-là. Pensez même qu'en lisant les Écritures, c'est-à-dire j'ai la parole de Dieu. Parce que quand on a la parole de Dieu on a la vie. il faut que Dieu nous fasse grâce qu'on arrive à faire la différence entre l'Écriture et la parole de Dieu. Ça vous arrive? Amen? Suivez-moi et écoutez la parole. l'Écriture-là. Maman. Donc, les Écritures ne donnent pas la vie car les Écritures tuent. C'est pourquoi mes bienes et mes frères qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que la révélation dans Esaïe 29 que j'aime lire je lis seul mais vous vous gardez le passage parce que quand nous allons toucher le bouc ça ne va pas nous prendre du temps mais je te prépare déjà quand tu suis notre enseignement l'enseignement de Jésus fais attention frère écoutez j'ai dit c'est ceci quand vous suivez cet enseignement ne faut pas me suivre avec le miscle fais ça comme ça tu ne comprends que la vie laisse-toi le Saint-Esprit va t'éclairer pendant que je suis en train de parler Amen n'utilise pas le miscle qu'est-ce qu'il veut dire? non l'utilise non enlève ça laisse-toi comme ça parce que c'est Dieu qui t'a appelé et quand Dieu va parler lui-même sait comment t'expliquer la chose Amen parce que moi j'appelle ça la chose prenons je prends le verset et notez dans chapitre 29 verset 11 vous allez lire jusqu'au verset 14 à la maison mais si j'ai besoin d'un verset pour faire asseoir le bouc que je vais vous parler je prends le verset 11 toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui s'élit en disant lis donc cela et qui répond je ne le puis car il est cacheté 12 comme ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis donc cela et qui répond je ne sais pas lire donc on donne à celui qui sait lire quand il le prend il dit je ne sais pas lire maintenant on donne à celui qui ne sait pas lire quand il le prend il dit je ne peux pas mais ça c'est quel livre c'est quel livre qu'on donne à un intellectuel celui qui a étudié qui a des diplômes des universités on lui demande de lire il vous dit je ne sais pas lire c'est à dire il n'a pas les yeux maintenant on va vers celui qui ne l'a pas étudié celui qui ne sait pas lire on lui demande c'est de lire il répond il dit également moi je ne sais pas lire maintenant qui peut lire pour nous et ça c'est très important c'est pour vous faire voir c'est le manque la Bible dit heureux c'est lui qui lit dans l'Apocalypse on dit heureux c'est lui qui lit il n'est pas donné à tout le monde de lire les gens lisent mais la lecture qu'ils font c'est de l'intellect c'est de l'intellect mais vous savez quand je parle avec vous j'aime toujours donner les versets aussi pour confirmer ce que je dis ces versets existent heureux celui qui lit c'est heureux c'est lui celui là qui lit pourquoi on peut dire heureux c'est lui qui lit vous savez quand vous êtes là vous risquez de dire oh je viens de lire des jeunes Apocalypse oh alors je suis heureux il est écrit heureux celui qui lit ce n'est pas celui là qu'on parle parce que quand vous entrez dans l'Apocalypse c'est un livre cacheté vous devez savoir qui lit la lecture c'est quoi donc il y a la lecture selon le français ou selon les langues des hommes et la lecture selon la langue des anges vous savez que l'ange c'est un esprit l'homme reste toujours l'homme mais celui qui doit lire ici qu'on parle ici c'est la lecture selon les anges nous allons le voir avec vous et vous allez comprendre c'est pour nous faire voir que nous avons besoin d'écouter la parole nous avons besoin de vivre cette parole mais il faut premièrement recevoir cette parole vous savez qu'en France les gens ont besoin de la parole mais des fois ils ne trouvent pas la parole les gens sont devant les tables des vomissements selon le prophète Esaïe sur la table du Seigneur il n'y a que des vomissements les gens écoutent le fils des chalomites les gens écoutent le fils des chalomites qui est fils des chalomites ? c'est un enfant qui a été né d'une mère juive et d'un père païen comme il était parmi le peuple des dieux un jour il y a eu des problèmes avec lui il a manifesté sa nature il a commencé à blasphémer à insulter Dieu aujourd'hui nous avons encore les gens qui insultent Dieu mais que vous ne pouvez pas comprendre que c'est un fils des chalomites qui insultent Dieu et ça c'est profond nous y arriverons attention il ne faut pas bouger parce que nous y arriverons bientôt là nous y arrivons Amen je pars avec vous mais bientôt nous allons voler nous allons monter et quand on va monter que Dieu vous fasse grâce c'est pour vous dire que la parole de Dieu est différente des écritures il n'a pas été donné aussi à toute personne d'apporter la parole mais toute personne a le droit de lire selon les langues des hommes mais pas selon les anges c'est pourquoi Dieu a placé dans le corps de Jésus dans Ephésiens chapitre 4 verset 11 jusqu'au verset 18 Dieu a placé les cinq ministères les cinq ministères qui sont les docteurs le prophète les docteurs le pasteur l'apôtre et l'évangéliste ces cinq ministères que Dieu a établis a pour un but il n'y a pas un ministère qui est au-dessus d'un autre ministère ça c'est l'évangilie des hommes où j'ai commencé par être évangéliste demain je deviens apôtre le lendemain je trouve que ah ce frère là est venu après moi il est apôtre non moi je ne peux pas rester encore apôtre maintenant je suis triste c'est quoi vos titres là que vous connaissez dans les trithologies le Seigneur n'a pas sa place vous voyez ça donc demain pourquoi non parce que comme moi je suis d'ailleurs Bishop vous savez c'est mal interprété j'ai pas le temps Alléluia Bishop c'est j'étais avec j'ai un ami à moi de tous les jours qui a été peut-être parmi le premier qu'on appelait des Bishop alors quand il vient ici quand je prends l'état d'être à côté avec lui je lui dis mais toi les conditions pour être un Bishop regarde regarde il me dit oui je sais mais tu sais tu ne peux pas abandonner ça oh non mais je sais je sais c'est pour vous dire que la vraie connaissance quand elle est là si le peuple a la vraie connaissance le peuple va dépouiller les gens des titralogies vous savez les gens qui tuent qui tuent aujourd'hui les hommes de Dieu ce sont c'est le peuple Amen vous voyez ça c'est le peuple que Dieu vous fasse grâce pour comprendre ça alors je viens pour vous dire que Ephesians chapitre 4 je peux peut-être que je suis devant vous mes bien-aimés je peux vous dire je suis docteur je suis évangéliste je suis prophète ce n'est pas ça le ministère ce n'est pas un homme le ministère c'est un homme en toi et qui parle Alléluia donc le ministère ce n'est pas un être humain je peux déclarer je suis un prophète mais quand j'ouvre la bouche parce qu'il y a la différence entre le ministère prophétique et les dons de la prophétie et la divination aujourd'hui on assiste à la divination mais je pense que c'est ça les dons de la prophétie or ça n'a rien à voir parce que les gens sont mal enseignés et si les gens sont mal enseignés ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la connaissance la connaissance est là mais le peuple n'a pas voulu s'approcher auprès de la connaissance c'est pourquoi vous verrez les églises se plaint aujourd'hui de devins mais un peuple qui écoute un devin qui n'a pas la vraie connaissance comment il saura que cela c'est un devin parce que la différence qui existe entre un devin et celui qui exerce le don de la prophétie il faut avoir l'œil pour voir pourquoi un devin vous annonce même l'avenir il vous dit les choses et vous voyez les choses arriver un don de la prophétie aussi celui qui en a dit des choses et les choses aussi arrivent maintenant comment saurions-nous ici c'est la divination ou ici c'est le don de la prophétie la connaissance est là mais les gens ne veulent pas recevoir je sais que ça veut déjà répondre à cette question dans l'éternum on lui a dit tu nous as dit pour reconnaître un vrai prophète il faut s'il dit il dit des choses et que ces choses là arrivent bon maintenant si un devin me dit quelque chose et que cela aussi arrive comment je vais me comporter le Seigneur leur a dit c'est simple parce que c'est là où il y a la confusion qui règle aujourd'hui avait déjà été résolue dans la Bible parce qu'aujourd'hui dès que quelqu'un vient te dire ta mère mourra dès que ta mère mère finit ça c'est un prophète vraiment toi tu peux bien prêcher on ne va pas te donner mais celui-là aura tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut Amen c'est pour vous dire que Dieu nous aime nous Dieu vous aime il a mis osé dit que mon peuple mère par manque de connaissance ce n'est pas que la connaissance n'est pas là la connaissance et la connaissance est là mais le peuple a réjité la connaissance aujourd'hui la plupart de nos frères et soeurs ont déjà réjité la connaissance et c'est pourquoi les gens n'est aujourd'hui mais vous devez savoir que Dieu a prévu le 5 ministères pour que tu sois bien bâti Dieu n'a pas établi le 5 ministères pour que quand je passe docteur alors quand il le passe tout le monde le coup tout le monde ça Esaïe est en vue de lapider de tel serviteur Esaïe dit je ne partagera jamais ma gloire avec quelqu'un d'autre ça n'a rien à voir ça c'est la gloire qui appartient à Dieu après avoir prêché déclare je suis un serviteur inutile d'ailleurs je vais vous dire une chose un serviteur un serviteur c'est ton domestique il est à ton service on est un serviteur on ne doit pas faire il faut faire quand quelqu'un veut faire vous voyez le ministre du monde c'est la même chose c'est ça le règne d'aujourd'hui non on est différent est différent vous savez je suis allé prêcher dans une église je parlais j'étais étonné dans cette église tellement que j'ai excusez le temps nous disons des choses Dieu parle à travers nous des bonnes choses vous allez manger tout de suite vous verrez donc j'ai vu les gens venir essuyer les chaussures mettre des parfums je dis mais ça c'est très pratique oh non quand Jésus est entré à Jérusalem je dis mais qui est entré à Jérusalem Jésus c'est moi comment vous voulez me dire que c'est ça les chaussures de Jésus non non je lui dis ça c'est mes chaussures à moi ce n'est pas les chaussures de Jésus vous comprenez ça mais écoutez le 5 ministères ne tolère pas une fausse connaissance le 5 ministères ne tolère pas l'ignorance dans l'église le 5 ministères ne tolère pas l'ignorance dans un frère dans une sœur ou dans une église parce que le 5 ministère l'évangéliste n'est pas moins c'est la fausse connaissance qu'on donne aux gens frère tu vas commencer par l'évangéliste on va on verra comment tu pourras devenir un jour apôtre ou quoi ce n'est pas public c'est pas public tous les 5 ministères tout ministre est appelé enseigné vous voyez ça mais seulement chaque ministère a une spécialité par exemple l'évangéliste l'évangéliste c'est le fleur de l'arbre l'évangéliste c'est le fleur de l'arbre lui quand il sort c'est pour vous montrer la beauté de l'arbre l'arbre qui est le chandelier et le chandelier c'est un homme donc quand l'évangéliste sort ce n'est pas la connaissance que les gens expliquent aujourd'hui l'évangéliste on vous dit l'évangéliste c'est quelqu'un qui conne non ça c'est en français ils ont lu la rousse oh c'est un homme des méchants l'évangéliste lui c'est quelqu'un qui ne tolère pas non l'évangéliste a un seul message le message de l'amour il enseigne il démontre la beauté de Jésus la beauté de ce que cet homme a fait il veut te dire il y a un arbre là-bas quand vous allez là-bas vous allez croiser maintenant quelqu'un d'autre qui a une autre spécialité l'apostol l'apôtre je ne veux pas m'étaler sur cinq ministères parce qu'on risque vous savez on doit gagner l'état on risque de s'éterniser ici mais il existe telle que vous êtes vous devez écouter les cinq ministères un frère une seule qui n'écoute qui n'a pas écouté le cinq ministères tu seras seulement membre de l'église membre du pasteur mais tu ne seras pas membre de Jésus pourquoi ? parce que le cinq ministères apporte la vie des dédictions détache l'homme de la fausse connaissance Amen c'est pourquoi vous verrez qu'aujourd'hui il y a les réseaux qui se créent même dans nos églises on ne peut pas recevoir tel on ne peut pas le recevoir on ne peut pas le recevoir c'est le peuple qui ne sera pas béni et quand le peuple n'est pas béni c'est le pire de l'édiction et ça c'est une maladie Amen maintenant pourquoi je suis allé vers le cinq ministères c'était pour vous dire que le cinq ministères apporte la connaissance pourquoi la connaissance il y a la différence entre la connaissance et aligner beaucoup de versets de la Bible et non pas aligner ni le verset ce n'est pas de cette connaissance là que je parle ça c'est être un Apollos la Bible dit Apollos c'est un homme verset dans les écritures quand tu demandes oh le verset que tu cherches là l'icc 1 8 ce n'est pas cette connaissance là que Dieu parle ce n'est pas ça mais Dieu a fait une promesse à son peuple Amen nous sommes le peuple de Dieu Dieu a fait une promesse sa promesse est en Daniel chapitre 12 qui nous introduit dans le book directement prenons Daniel chapitre 11 si je ne me trompe pas Dieu fait une promesse Daniel chapitre 12 comme j'étais Daniel chapitre 12 c'est mieux verset 9 à la maison prenons chapitre 12 le verset 9 jusqu'au verset 12 mais ici je vous donne seulement le verset 9 et 10 suivez mes frères bien aimé il est répondu va Daniel car ses paroles seront tenues secrètes et serrées jusqu'au temps de la fin plusieurs seront purifiés blanchis et épurés les méchants les comprennent les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront vous comprenez le méchant ne comprendront point mais au verset 3 maintenant du verset toujours du chapitre 12 il y a quelque chose qui nous intéresse au verset 3 c'est ça la promesse c'est ça la promesse plusieurs alors les lieront et la connaissance s'augmentera c'est une promesse la connaissance va s'augmenter pourquoi Dieu a promis seulement la connaissance doit s'augmenter au temps de la fin c'est pour que tu saches comment les mémi manipulent les églises des pasteurs et tout qu'on sort et tu as besoin alors de la vraie connaissance ça veut dire quoi quand Osée dit le prophète Osée quand il dit c'est parce que mon peuple a rejeté la connaissance où se trouve cette connaissance de Daniel la connaissance de Daniel se trouve dans l'Ephésie 4 donc c'est l'Ephésie chapitre 4 qui apportera une connaissance à son peuple mais quand vous écoutez seulement un pasteur un éventail tout comme ça vous n'écoutez pas le 5 sache que vous êtes pris en otage par diable et que Dieu vous fasse grâce d'être délivré Amen voilà dans cette connaissance nous a permis d'expliquer aux gens quand on a écrit sur les affiches la cruche du soir c'est pas les docteurs qui vous parlent mais c'est Jésus Christ à travers l'air de l'Ephésie chapitre 4 donc c'était dans ce sens là donc cette connaissance que nous vous apportons elle est pour quoi c'est pour votre bien maintenant par exemple Dieu nous dit nous sommes dans le bouc maintenant bouc à Zazel c'est ce que nous touchons maintenant il y a quelque chose qui a impressionné qui plutôt qui a provoqué ma curiosité c'est quand je suis allé lire dans la Bible pourquoi Dieu parle toujours des animaux des animaux si je vais vous poser la question le pourquoi des animaux chacun de vous pourra me dire c'est pour manger ceux qui sont contre qu'on ne doit pas manger les animaux c'est pour les élever mais est-ce que cette réponse là c'est la réponse aussi qu'a à dire pourquoi je suis allé en me posant cette question c'est un verset qui m'a troublé et je ne sais pas si ce verset pourra vous troubler aussi proverbe chapitre 16 proverbe chapitre 16 c'est un verset qui m'a troublé et c'est un verset qui m'a aidé nous sommes seulement dans un verset tout ce que l'Éternel fait verset 4 nous sommes dans le verset 4 du proverbe chapitre 16 parce que c'est ça le problème l'Éternel a tout fait pour un but l'Éternel a tout fait pour un but et il précise même le méchant vous voyez si vous voyez un méchant sache qu'un méchant a été fait aussi pour un but maintenant si l'Éternel a tout fait pour un but toi un enfant de Dieu toi un homme de Dieu toi ma soeur mon frère il faut arriver à te poser la question le pourquoi d'être une femme le pourquoi d'être un homme le pourquoi de ma vie le pourquoi de mes enfants chaque fois dans ta tête le pourquoi de cette maladie tout ce que vous arrive dans votre vie vous devez chercher à savoir le pourquoi parce qu'il y a un verset qui dit qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel soit la terre donc le mot et le bien c'est Dieu qui le permet maintenant quand cela arrive un enfant de Dieu averti ne stationne pas il dit oui l'Éternel tu a permis mais alors le pourquoi est-ce que vous comprenez ça et c'est quand tu auras à te poser de telles questions que Dieu va commencer à te parler tu feras l'expérience de parler avec Dieu vous savez mes frères il n'y a pas quelque chose qui est meilleur que de parler avec Dieu les gens pensent que Dieu ne parle plus c'est pourquoi il se confie dans le devant fais l'expérience mais toi je le dis Seigneur parle-moi 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 de ça parle-moi de ça je te dis un jour tu viendras dans le témorage que Dieu m'avait parlé c'est pourquoi j'ai eu une curiosité est-ce que vous me suivez très bien la curiosité était j'avais beaucoup de choses dans la Bible où je pouvais me demander le pourquoi parce que la Bible dit tout tout sans exception même le pourquoi de la chemise le frère il y a aussi le pourquoi du crapac malgré que j'aime pas ça je porte ça j'ai porté ça avec une politesse parce que c'est pas permis on nous a enseigné par lequel il faut que ça soit jusqu'à où il faut être en veste comme un tolèbre parce que je n'ai pas porté le veste parce que quand vous mettez ça ici on m'a dit que c'est pas poli il faut couvrir ça mais vous allez me tolérer j'ai chaud je ne peux pas faire autrement Amen mais je voulais vous dire c'est masque il y a le pourquoi de chaque chose tout ce que Dieu fait c'est le mouvement de Dieu c'est ce qu'on appelle le bouger de Dieu quand Dieu bouge il y a une action quand Dieu bouge il y a une action quand il y a une action Dieu ne bouge pas envers c'est pour moi le faire chanter ici le bouger de l'éternel voilà donc quand Dieu bouge derrière le bouger de Dieu il y a quelque chose Amen bien aimé frère bien aimé ma soeur tu dois savoir tu dois te poser des questions pour les pourquoi parce que c'est la Bible qui dit la Bible dit que tout ce que Dieu fait le fait pour un bite et pourquoi tu peux rester calme tu ne dois pas te poser des questions il ne faut pas dire non mais c'est le mal moi je vais le connaître la Bible dit dans la matation le mot le mot ça ce sont des prédications que les gens n'aiment pas écouter mais je les dis au nom de Jésus parce que c'est la vérité le mot et le bien c'est Dieu qui le permet Amen si il t'arrive un mal dans ta maison dans ton travail un problème que tu trouves que c'est le mot tu ne dois pas t'inquiéter tu commences par dire Dieu merci parce que tu as permis que cela m'arrive deuxième démarche le pourquoi de cela dans ma vie et maintenant Dieu t'épargnera et il ne va pas t'abandonner parce qu'il n'a jamais abandonné ses enfants ton père peut t'abandonner les frères que vous voyez peut vous abandonner facilement les hommes sont intéressés par le par le mal ils ont l'intérêt c'est qu'un politicien disait que la politique de gagner à gagner il suffit seulement qu'un mot t'arrive quelque chose on t'abandonne on n'a plus besoin tu deviens un diable c'est comme ça les hommes mais Dieu ne t'abandonnera jamais Dieu sera toujours avec toi bien aimé mais il faut que tu saches que quand le mot m'arrive quand je pose des questions à dire Dieu me répond comment je peux me comporter devant Dieu maintenant Dieu te dirait ce qu'il faut faire ne faut pas suivre ce que les autres disent vas-y ils vont rester derrière toi parce que tu sais ce que Dieu a besoin de faire avec toi Amen voilà pourquoi nous avons ce que nous appelons le pourquoi de toutes choses le pourquoi c'est ce qu'on a écrit on dit le pourquoi de chaque chose c'est ce qu'on appelle l'évangile éternel l'évangile ce n'est pas seulement le pourquoi mais aussi la provenance il faut expliquer sa vie et tout ce que Dieu a fait là maintenant dans mes recherches dans ma curiosité pour aujourd'hui je voudrais seulement vous dire la curiosité qui est tombée sur l'animal ou les animaux c'est pourquoi nous venons de lire des boucs Dieu établit un serviteur le serviteur que vous connaissez bien qui s'appelait Aaron ce serviteur que Dieu a établi directement Dieu lui dit tu prends des boucs tu prends les animaux je veux que tu compri que Dieu est intéressé par les animaux et ça intéresse c'est Dieu et si ça intéresse c'est Dieu il y a le pourquoi de cela Amen et le pourquoi c'est quoi je suis allé dans le livre de Genèse lors de la création ça c'est pendant la recherche que j'ai compris quelque chose au sixième jour Dieu a créé le premier jour je ne vais pas vous parler parce qu'on n'a pas le pas deuxième jour il a dit cela a été bon troisième jour il dit cela a été bon quatrième jour il dit cela a été bon cinquième jour cela a été bon au sixième jour les frères n'ont jamais tiré l'attention la particularité du sixième jour les gens aiment nous parler de septième jour ils aiment nous parler de premier jour il y a une particularité du sixième jour au sixième jour Dieu a créé d'abord un si j'avais le rouleau j'allais d'abord vous déboulonner de vos pensées ça veut dire quoi il m'est fallu un rouleau malheureusement voilà d'abord c'est comme ça comme le rouleau composé de sept jours mais j'ai besoin de sept sept feuilles il faut sept ça c'est deux bon faisons faisons ça ça pourra aller il faut commencer à séparer premièrement les papiers les feuilles j'ai sept feuilles regardez c'est comme j'ai sept feuilles d'accord maintenant le premier jour c'est à dire vous prenez une feuille vous emballez c'est le premier jour vous comprenez deuxième jour je prends la feuille comme un jour vous prenez vous emballez deuxième jour d'abord c'est pour vous faire je vais vous montrer que le jour est à part mais un jour suivez la prédication un jour est ajouté sur un autre jour un deux trois quatre cinq six et sept est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai pris cet exemple pour vous dire que maintenant c'est arrivé au sixième jour la feuille du sixième jour c'est ce que donc c'est d'abord un jour mais qu'on vient dire sixième donc c'est un jour qui s'ajoute sur d'autres jours on est d'accord et dans ces jours là il y a une particularité Dieu crée premièrement dans le même jour premièrement Dieu crée les animaux terrestres dans le jour pourquoi après avoir créé les animaux terrestres Dieu va créer maintenant l'homme avant que ce soit l'homme premièrement Dieu a créé les animaux donc disons le sixième jour avait des parties les gens qui enseignent 70 c'est même Daniel comment vous nous enseignez ça sans nous montrer ça d'abord dans Genèse c'est là où on a pris 71 semaines de 70 semaines de Daniel ça sort de là vous comprenez ça comment c'est-à-dire dans un jour il y a eu la moitié voisin un jour donc je fais comme ça la moitié Dieu a créé les animaux après donc disons si un jour est égal à 6 c'est-à-dire 3-3 donc du débit jusqu'au moitié c'était les animaux le débit après la création de l'animal des animaux maintenant c'est l'homme l'homme et l'animal ils sont tous on a le même origine vous savez pourquoi même les scientifiques essayent de toucher mais comme ils n'ont pas le faisant chapitre 4 ils vont ils dérapent quand ils disent l'homme est sorti des singes ils ont ce n'est pas senti l'odeur en réalité l'homme n'est pas sorti des singes mais ils ont senti l'odeur il faut qu'il vienne vers nous c'est comme nous disons les gens tous ces mondes ici tous ces politiciens les Sarkozy les Obama tout ce monde nous leur disons vous cherchez la solution au Moyen-Orient c'est bien venez vers nous nous allons vous expliquer le pourquoi de cela et vous allez abandonner vos bêtises mais comme ils ne veulent pas venir nous nous les laissons comme ça mais la solution c'est dire qu'il y a la solution vous voyez ça maintenant regardez que le 6ème jour il y a eu premièrement l'animal maintenant ma question de savoir le pourquoi de l'animal amen en réalité Dieu n'a pas fait ça en vain c'est ça les choses de Dieu nous dire le pourquoi de l'animal surtout dans le jour où l'homme était créé est-ce que vous comprenez ça il faut nous expliquer les hommes du monde les scientifiques les chercheurs les philosophes moi j'ai toujours dit les philosophes doivent continuer toujours à philosopher parce qu'ils sont à la recherche de la vérité les joueurs vont croiser la vérité qui est l'évangile éternel les cheveux les cheveux blancs dédiés ils vont arrêter mais non le problème c'est mais pourquoi de l'animal or quand tu lis l'animal tu te dis oh il a été fait pour être mangé c'est la réponse que chacun de nous va le faire oui c'est bien si je vous pose des questions ici l'animal il y aura plusieurs questions or Dieu a prévu cette question Dieu nous a donné la connaissance générale si je vous pose des questions vous allez donner n'est-ce pas la connaissance générale pour manger pour faire ceci mais ce que Dieu a dans son ventre à propos le pourquoi de l'animal la personne ne connait il n'y a que lui qui peut nous le dire c'est pourquoi la Bible dit les choses cachées appartiennent à l'éternel vous voyez maintenant l'évangile éternel doit nous dire les choses cachées qui n'est pas connues de tout le monde parce que vous connaissez la Bible dit que les choses révélées sont en nous voici les choses révélées l'animal est fait pour manger pour être élevé et pour l'environnement c'est ça la connaissance que nous tous nous avons c'est que Dieu nous a révélés maintenant les choses cachées c'est ça dis-nous ce que Dieu a caché dans son ventre en dehors de la connaissance générale qui est révélée à tout le monde Dieu a des choses qu'il a cachées pour lui-même et ces choses-là pour en savoir il faut les faire chapitre 4 et où c'est là où nous allons maintenant quand j'ai lu je dis pourquoi il doit créer l'homme et l'animal le sixième jour il y a un but je vais commencer la promenade dans l'autoroute de la Bible je me suis promené dans l'autoroute de la Bible pour connaître tous les panneaux de la Bible les chauffeurs reconnaissent ce qu'ils ont fait dans la Bible il y a des panneaux je suis allé pour mener chercher les panneaux parce que les panneaux pourront me guider aller là où je veux aller voilà comment on est parti mes frères arrivé là-bas pour la deuxième fois curiosité quand Dieu voulait détruire cette terre ça me surprend il dit à Noé Noé je veux détruire la terre mais toi tu as trouvé grâce à nos yeux que Dieu vous bénisse quand vous trouvez grâce aux yeux de l'éternel que Dieu vous bénisse il n'y a pas quelque chose qui est plus puissante que la grâce de Dieu sans la grâce de Dieu on ne peut pas vivre vous voyez ça mais vous savez ce qui s'est passé Dieu dit à Noé parce que je ne veux pas m'éterniser il y a de profondeur et de profondeur il faut lire parce que je n'ai pas le temps de vouloir allez lire Genèse 6 Genèse 7 Genèse 8 vous verrez Dieu donne la recommandation à Noé je veux que l'animal je veux que les animaux vivent ils doivent venir auprès de toi Noé pour que toi Noé tu les conserves la vie mais quand tu mettrai dans l'âge mais c'est mal l'animal qui est pire c'est ça ? non 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 Dieu n'a pas fait l'exception lisez très bien parce que je n'ai pas le temps je vais vite nous allons donner ça dimanche pendant la prière on va continuer ça maintenant je donne l'essentiel écoutez frère la Bible dit Noé entra dans l'arche et il est entré avec ces animaux là Dieu conserve encore la vie des animaux il fallait qu'il conserve seulement l'homme mais pourquoi conserver aussi la vie des animaux il y a le pourquoi de cela parce que tout ce que Dieu fait a un but quand il bouge il y a un but mais vous devez faire attention mes frères parce que nous allons maintenant vers la fin je vois Dieu conserver je peux vous donner beaucoup d'écriture mais je n'ai pas le temps parce qu'on va vers la fin regardez troisième chose troisième témoin c'est quoi mes frères toujours c'est Dieu là Noé sort de l'arche quand le délige quand Dieu a fini son travail Noé doit sortir de l'arche et quand Noé sort de l'arche mes bien et mes frères il y a quelque chose de très important Noé de lui-même je ne sais pas où est-ce qu'il a d'ici ça c'est ce que nous allons voir Noé de lui-même tellement il a vu la grâce de Dieu sur lui nous Dieu peut faire des bonnes choses pour nous jamais nous pensons pour ces dieux là mais quand Noé trouva grâce devant Dieu il a dit je ne peux jamais rester indifférent toi tu as fait des choses pour toi jamais tu y passes je ne parle pas des offrandes aujourd'hui on n'a pas vous enlevez ça c'est pas le jour des offrandes laissez les gens avec l'argent dans la poche l'enfant c'est le jour du culte normal alors là vous enlevez ici nous offrons Jésus n'était pas là c'est ma peau non il donnait le spirituel et aussi le matériel aujourd'hui les églises aiment toujours qu'on leur donne mais elles ne donnent jamais l'argent l'argent oui l'argent c'est bien mais conformément à la parole du Seigneur que Dieu te bénisse frère si quelqu'un veut déjà mis là dedans ça reste pour le Seigneur alors la Bible déclare ceci la Bible dit Noé sorta de l'arche frère tu dois apprendre ma soeur tu dois apprendre à reconnaître quand Dieu fait quelque chose après ce que Dieu avait fait pour toi qu'est-ce que toi tu avais fait mais après tu commences encore à demander ce qu'il avait fait tu es resté indifférent impressionné encore encore non frère c'est pas la nature de Noé la nature des enfants de Dieu quand Dieu fait quelque chose prouve à ce Dieu là que je suis reconnaissant de ce que tu as fait regarde l'offrande que je t'offre vous voyez ça quand Dieu fera toujours et quand il le fait regarde ce qui s'est passé Noé sort de l'arche à ma grande surprise Noé n'a pas pris l'arbre n'a pas pris autre chose il prend seulement l'animal encore encore mon frère tout est bon Noé prend l'animal il va égorger l'animal il prend l'animal il met siroté il brille l'animal Noé était sacrificataire les gens voient le sacrificataire avec l'arrivée de Moïse or le sacrificataire c'est avant même l'arrivée de Moïse l'arrivée même de la loi de Moïse c'est pourquoi l'évangile que nous nous apportons l'évangile n'a pas commencé tel que les gens expliquent ça aujourd'hui avec le jour de Pentecôte non l'évangile n'a pas débuté le jour de Pentecôte l'éternel veut dire sans commencement ni fin ça n'a pas un début le jour de Pentecôte où tu expliques des choses à partir du jour de Pentecôte non ça tu expliques le comment on appelle ça le verbiage prenons ces termes ce sont des des paroles en l'air des affaires à toi ça n'a rien à voir avec Dieu donc ça commence l'évangile prend sa naissance on n'explique pas là où ça a commencé non seulement il y a ce qu'on appelle l'ombre il y a ce qu'on appelle les témoins la réalité dans la réalité il y a plusieurs témoins et nous allons toucher pour terminer encore Louis quand il va brûler cet animal mes frères c'est ce verset qui m'a intéressé je ne sais pas si ça va vous intéresser aussi la Bible dit tu as senti l'odeur Dieu a senti l'odeur quand il dit l'odeur une bonne odeur c'est à dire la bien manger maintenant Dieu dit à Noé écoutez bien Dieu dit à Noé avec cette odeur bonne odeur que je veux le sentir à partir d'aujourd'hui jamais je vais encore détruire un homme ou l'animal ça veut dire que l'odeur de la chair brûlait par la chair de l'animal brûlait par Noé a apaisé la colère de Dieu parce que Dieu a prêté même le serment il dit dès aujourd'hui à partir de cette odeur que j'ai senti je ne détruisai plus longues j'ai dit j'y ajoute même en disant mes frères supportez-moi que je vous donne c'est vrai ça sera peut-être deux ou trois vendredi l'isos ensemble ça va vous faire du bien parce que quand nous allons les décortiquer vous n'aurez pas de soucis prenons ce que Dieu dit concernant l'animal qu'il a marché l'odeur c'est très important frère prenons Genèse voilà merci Genèse 8 l'éternel non Genèse 8 verset 20 jusqu'à verset 21 l'éternel sentit inodeur agréable et l'éternel dit en son coeur je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme car les pensées du coeur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme Genèse Amen Dieu prête le serment lui-même pourquoi Dieu a décidé qu'il ne fera plus l'homme mal parce que quand on dit que Dieu ne fera pas la terre c'est pas la terre si c'est l'homme Dieu dit je ne ferai plus mal à l'homme pourquoi parce qu'il a senti une bonne odeur l'odeur de la chair qui lui était présentée maintenant mon problème est de savoir qui a dit à Noé que si tu présentais à Dieu une bonne chair de l'animal sa colère sera apaisée depuis ce jour-là le Seigneur a fait prêter le serment il ne fera plus le mal Amen c'est la chair de l'homme et plutôt la chair de l'animal qui a apaisé la colère de Dieu l'odeur est une bonne donnée vous voyez ça frère vous voyez là où Isaac avait ramassé voilà ce qu'il a dit à son fils Esaou voilà si quelqu'un vous dit oh Esaou on lui a dit va me chercher le jubier voilà le problème de Dieu ce n'était pas seulement le jubier manger et sentir l'odeur voilà vous allez voir que Isaac renvoie Esaou d'aller chercher le jubier pendant qu'il était dans le champ chercher le jubier la maman de Esaou qui aimait Jacob voilà si vous êtes très bien attention ici je vais dire des choses pour dire écoutez Jacob un péché Jacob un menteur vous voyez il n'avait pas encore abandonné son mensonge il était encore dans le costume du mensonge Isaac qui ne pouvait pas lui donner la bénédiction parce que Dieu est encore en colère il ne pouvait pas mais qu'est-ce qu'il fallait il a fallu l'odeur de la chair sa maman l'épouse qu'il comprenait le secret de son mari voilà amen donc sa maman connaissait ce qui était caché dans le ventre de son mari une bonne femme voilà c'est celle qui connaît ce qui est caché dans le ventre de son mari il faut cacher des choses le ventre de l'homme a des choses mais quand tu es sa bonne femme quand la femme aime vraiment quand l'homme aime vraiment son mari sa femme merci je voulais voir où vous êtes alors je trouve que vous êtes avec moi donc quand l'homme aime sa femme il dit à sa femme ce qui est dans son mari c'est pourquoi les philistins ils avaient compris cela les philistins j'ai compris les philistins samsonner proposant l'énigme ils ont essayé ils ont nous ne pouvons pas savoir allons vers sa femme cette femme nous dira ce qui est dans le ventre de son mari est-ce que vous comprenez cela d'où ça venez oui quelqu'un peut être là vous dire mais nous allons nous on continue remarquez comment les choses se passent Rebecca toi tu es un menteur toi tu es jacob tu es un menteur ne prends pas les mensonges là comme quand j'ai menti mon frère c'est la nature d'Adam et Yves la nature qu'on a yves d'Adam c'est les mensonges les mensonges c'est tout c'est 3 esti quoi l'irri équilibrez la manne ramassée dans le désert des sortes que chacun a nommé si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu si vous voulez qu'il vous réponde en particulier ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu contactez-le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site sinon contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation nos contacts sont visibles depuis le site n'oubliez pas aussi en tant que chrétien votre devoir d'évangélisation venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette oeuvre évangélique ChristeQuality fondation pour le faire tapez sur christeQuality.com slash évangélisation point html donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne recherchez-vous les enseignements du docteur Albert Calot allez sur christeQuality.com bar albertcalot point html les enseignements sont disponibles en texte audio et vidéo pour nous encourager à continuer à vous servir nous ne vous demandons pas grand chose sinon de souscrire à notre première youtube channel évangile éternel puis souscrivez ensuite à notre seconde youtube channel ChristeQuality souscrivez s'il vous plaît pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre allez sur évangile éternel point com ou sur christeQuality point com faites nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues pour conquérir une audience mondiale que jésus crie notre commun seigneur et le Dieu vous bénisse tous Amen evangile éternel évangile le site de l'évangile éternel h challenge h 亮 s C'est parti.